bonjour aux lecteurs de notre chaîne youtube et aux membres du forum de rcmag.com alors on se retrouve pour la seconde partie de la présentation du démontage aussi de l'assassin de chez absima et on reprend donc je m'étais arrêté à la transmission centrale on va reprendre à ce niveau alors si vous vous rappelez j'avais un problème enfin un problème c'est que j'avais du mal à démonter la glissière alors la glissière c'est simplement parce qu'ils ont mis du frein filet et le frein filet il s'était glissé sur les rails là ils en ont mis un peu trop donc j'ai un peu chauffé avec un sèche cheveux et ça s'est démonté tout seul donc après il suffira de bien nettoyer et surtout remontage plus mettre de frein filet à cet endroit ça sert strictement à rien pour le blocage ici et là de la glissière alors à propos de cette glissière donc je vous parlais de changer les vis parce que les vis donc là on peut voir on voit le frein filet justement en dessous là comme c'est des têtes bombées l'empreinte elle est peu profonde alors le risque c'est de foire et tête de vis surtout si vous n'avez pas j'en reviens toujours là un outillage de qualité donc je vais les remplacer par ces vis là elles sont déjà un peu plus longues d'origine c'est des 3 x 10 là j'ai vu qu'il y avait largement la place de mettre du 3 x 12 et j'en profiterais pour mettre deux rondelles de 3 pour avoir un meilleur appui donc ça sera plus sécurisant et plus facile aussi à démonter alors donc je parlais du prix des vis 3 x 12 alors pour vous dire que ça vaut le coup de faire la modif 3 x 12 référence m1435 sur modelis34.fr et ça vaut juste 2 euros 40 vous voyez c'est pas cher faut pas s'en priver au niveau des rapports de transmission sur la version 6s uniquement il y a deux pignons qui sont livrés donc celui d'origine qui est monté c'est un 13 dents donc ça ça correspond on peut supposer à une utilisation en 6s et pour le deuxième pignon qu'on trouve c'est un 15 dents là qui sera plus adapté à une utilisation en 4s autre info au niveau j'ai un peu plus démonté aussi le palier alors le palier central en plastique l'autre bien sûr est en aluminium on peut voir qu'il y a trois points de fixation et il y a aussi un pion de centrage donc qui facilite le montage au niveau du div central donc j'ai démonté le roulement pour voir donc à côté bien sûr il y a la version plastique que je vous ai déjà présenté qui est vendue sur les versions 4s mais là le roulement donc c'est un 12 18 4 voilà c'est des roulements qui sont relativement standard donc ça on arrive à les trouver assez facilement de grandes dimensions après au niveau du moteur donc là c'est un 2100 kv et sur les versions 4s c'est strictement le même mais en 2300 donc ce qui fait assez puissant là il y a un radiateur qui est livré d'origine et sur ces moteurs on peut voir donc c'est standard c'est des pk de 4 mm comme tout la plupart des moteurs et là on peut voir que le roulement il est visible à l'arrière c'est pas un carter fermé alors pour moi c'est un avantage c'est que quand on veut faire de l'entretien sans démonter le moteur parce que les petites vis ici il faut éviter d'y toucher ça casse généralement assez facilement on peut huiler le roulement mais par contre il faudra toujours penser à mettre un morceau de scotch par exemple pour éviter que la poussière aille sur le roulement donc ça on le fera on va mettre une petite goutte d'huile à roulement mais par contre on mettra une protection pour la poussière allez maintenant on va passer à une autre étape la direction alors j'avais dit on s'attaque à la direction mais avant petit retour en arrière parce qu'après je me suis dit c'est quand même dommage de ne pas démonter le support moteur donc j'ai démonté le support moteur alors comme souvent sur les RTR comme il y a du frein filet partout c'est pas facile à démonter la première fois donc j'ai dû chauffer pour éviter d'abîmer de casser les vis j'ai chauffé avec un peu avec le sèche cheveux le frein filet il perd son efficacité là on peut facilement démonter par contre pour le remontage je n'utiliserai pas le frein filet à cet endroit ça sert à rien par contre alors les vis au niveau des vis c'est une 3x8 tête bombée et une 3x6 tête fraisée alors j'ai testé dans le moteur on peut mettre beaucoup plus long donc ça sera quand même plus fiable aussi plus solide donc j'ai mis donc là vous avez les vis d'origine et là j'ai mis des vis traitées qui sont de bien meilleure qualité c'est les références pour la 3x10 je mets plus long aussi en tête cylindrique 14,34 ça vaut dans les 2,40€ les 10 et en tête fraisée 3x10 référence 14,19 voilà donc ça sera un montage quand même qui sera avec des vis de meilleure qualité et en tout vous en aurez allez pour 4,5€ et tout ça avec du rab de vis en plus qui pourra servir à d'autres endroits sur la voiture quant au pignon moteur pareil là pour le démonter il a fallu que je chauffe un peu pareil là il y avait du frein filet là par contre je remonterai une petite goutte de frein filet sur le filetage pas directement sur le pignon lors du remontage alors pour le frein filet j'utiliserai cette référence le titre 243 ça vaut ses références 280 chez meau 1034 et je crois que ça vaut moins de 4€ le bidon et ça vous en avez pour des années avant d'utiliser un bidon de cette taille il n'est pas bien grand mais le frein filet on en met très peu faut jamais en abuser et on le met directement sur le filetage de la vis et en toute petite quantité voilà quant au moteur on peut voir c'est un moteur tout à fait classique qui est donc d'un diamètre légèrement plus petit que ce qu'on retrouve par exemple aux compétitions tout terrain mais je rappelle c'est une voiture de loisir par contre il est beaucoup plus long alors là il y a l'avantage de ces moteurs de cette gamme de moteurs c'est qu'ils sont vraiment pas chers moi j'utilise ça pas mal en tout terrain à 8ème je sais que la mode c'est au gros diamètre mais c'est des moteurs qui valent beaucoup plus cher là c'est des moteurs à partir de 45€ on en trouve qui sont de bonne qualité maintenant on va voir le système de direction qui est tout à fait classique en tout terrain avec un système avec une barre à carman double renvoi avec un écrou on peut voir le sauve-serveau le ressort il est réglable et le montage par contre il est sur bague alors ça ça pose pas de problème parce que c'est vraiment très libre d'origine mais par contre ce qu'on peut faire alors c'est pour ça je l'ai sorti sur le côté c'est des bagues tout à fait classique et on peut les remplacer par les roulements que j'ai mis ici c'est des roulements que j'ai trouvé chez cyril c'est des roulements qui valent référence m103 c'est 6,90 les 4 c'est des roulements de très bonne qualité des 8,5 de 5 donc on peut si on a l'occasion quand on démonte soit laisser d'origine ou soit si on veut vraiment une direction tip top et que l'entretien soit réduit monter ce roulement donc on voit ça revient pas trop cher après ce qu'on peut voir c'est que les biellettes c'est du 5 mm donc c'est quand même du balèze à côté j'ai mis justement les biellettes de la version Buggy elles qui sont en 4 mm et quand vous achetez ces biellettes elles sont tout le temps livrées avec la visserie ça c'est pas mal et c'est de la visserie de 4 généralement c'est plutôt du 3 donc c'est assez balèze pour vous donner une idée de prix pour vous dire souvent dans les marques il faut acheter le pain inversé d'un côté les rotules de l'autre, l'échappe et ça revient assez cher là l'ensemble ça veut dire les deux ensembles complets ça vaut 5 euros chez Absima donc vous voyez c'est vraiment pas cher et un ensemble complet sauf cerveau, la barre à Kerman, les axes en aluminium les bacs, tout ça, ça vaut 10 euros donc on peut voir qu'au niveau tarif c'est vraiment intéressant et surtout c'est dispo parce que ça c'est intéressant il y en a beaucoup qui disent il faut prendre telle ou telle marque mais souvent les pièces détachées ça peut se transformer en galère là ça sera pas le cas alors maintenant on va démonter on va aller dans l'ordre juste derrière il y a la commande enfin il y a le cerveau avec au dessus le boîtier pour le récepteur on va regarder ça de plus près on peut voir que le cerveau il est posé à plat avec un beau palonnier tout alu d'origine et au dessus il y a une mini boîte pour le récepteur qui est comme d'habitude chez Absima ils sont très petits alors je vais démonter l'ensemble par contre je vais laisser le système de direction parce que ça j'ai pu vous le présenter à part en pièces détachées alors j'ai démonté de la voiture donc l'ensemble, le cerveau avec le boîtier du récepteur donc j'ai retiré le couvercle qui est assez rigide il vous passe l'antenne et on peut voir que le récepteur il rentre pile poil il est colo double face je n'ai pas voulu le retirer parce que de toute façon c'est la radio que je vais utiliser donc ce n'est pas un problème donc le petit souci que ça me pose c'est que comme il n'a pas de place il va être un peu sous mieux vibration bon on va voir normalement c'est du solide ça ne devrait pas poser de problème on peut voir qu'il y a un gros palonnier alu alors qui bizarrement a un déport vers l'intérieur ça veut dire que ça le rapproche pas mal de la boîte bon à voir on a une solide biellette en 4 mm même les vis de fixation c'est du 4 sauf côté palonnier et quand on retourne ici on peut voir qu'il y a des pions de centrage pour faciliter le montage de l'ensemble voilà donc ça se démonte assez rapidement et alors au niveau de la place les récepteurs donc Absima sont très petits donc je ne pense pas ça va être compliqué de monter par exemple une autre radio sauf si c'est une Absima bon enfin je ne pense pas que c'est un gros problème parce qu'il y a beaucoup de place sur la voiture donc il est tout à fait possible de monter un autre boîtier radio pareil c'est pas très cher et on peut le monter n'importe où il y a de l'adaptable de toute façon à la base il n'y a pas de nécessité de changer la radio d'origine qui est très bien avec le train avant démonté la transmission centrale le système de direction enfin du moins le cerveau et le récepteur on peut voir que maintenant il y a de la place on peut voir aussi l'emboutissage qu'il y a sous la transmission centrale et on voit même il y a des petites traces qu'il faut en nettoyer de freins filets parce que pareil ils avaient mis pas mal de freins filets donc ça a débordé alors à savoir que le frein filet c'est un isolant donc si ça déborde trop la chaleur elle se dissipe un peu moins donc le moteur va chauffer un tout petit peu plus là on peut voir le cardan centrale avant qu'on peut démonter non centrale arrière plutôt l'avant il a déjà été démonté et maintenant ce que je vais démonter c'est les bavettes on avance toujours dans le démontage alors là j'ai retiré les bavettes et les supports les bacs pour les batteries et là on peut voir le bac qui sert aussi de rigidificateur supérieur pour le châssis de ce côté là il est fixé par une vis au palier central et ici il est articulé ça permet de le bouger c'est pratique pour démonter par le bloody se donner un peu de jeu il y a une vis ici qu'il faudra que je retire qui sert à le démonter par rapport à la cellule arrière et il est sur un bac qui lui offre donc une bonne protection et ça sert en même temps de rigidificateur alors ça je vais le démonter après donc là on peut voir le châssis il est presque nu là on a les bavettes latérales qui sont bien sûr spécifiques à la version MT qui doivent être identiques sur la version Truggy alors ça ça vaut la paire ça vaut 8 euros pareil c'est pas très cher en plus ils sont bien légers ils sont hauts ça offre une bonne protection ici nous avons les deux cardans centraux le court et le long et là nous avons donc les supports pour les batteries donc en fin de compte ils sont en deux morceaux à chaque fois et on peut voir ici il y a des pions de centrage donc ça facilite la mise en place sur le châssis et comme ils sont indépendants par exemple pour ceux qui veulent bidouiller même pour d'autres voitures c'est intéressant parce que ça permet celui qui est bricoleur d'adapter en bougeant en modifiant les fixations à la longueur de la batterie alors ça ça peut peut-être intéresser des gens dans d'autres catégories ou ceux qui se font leur voiture eux-mêmes la platine supérieure est démontée elle fait aussi office de bac pour accueillir le contrôleur avec ses câblages l'interrupteur alors on peut voir en dessous que c'est bien rigide c'est épais il y a des nervures ça risque pas de plier donc son rôle c'est bien sûr d'augmenter de fiabiliser la rigidité du châssis un peu là on peut voir la cellule là on la voit bien c'est comme à l'avant il y a une partie qui est avancée qui joue aussi sur la rigidité normalement en tout terrain la cellule s'arrête ici il n'y a pas cette partie avancée donc là aussi ça joue sur la rigidité mais c'est pas la même cellule qu'à l'avant parce qu'à l'avant il y a une pliure et donc la cellule épouse la pliure du châssis c'est ça qui fait la grosse différence on voit bien les emboutissages du châssis alors maintenant on va démonter la cellule arrière le châssis mis à nu alors j'ai juste laissé les petites colonnettes à nu parce que ça quand je ferai le remontage je vous donnerai deux trois petites précisions là dessus notamment au niveau de l'outillage et là on a le train arrière et le train avant qu'on va démonter je pense qu'on va démonter que le train arrière ou alors que le train avant on va voir alors donc on peut voir ça c'est pour moi c'est un gros plus pour le loisir c'est que les triangles c'est strictement les mêmes c'est pareil pour les fusées les amortisseurs la cellule on a l'impression que c'est la même c'est la même conception ça veut dire elle est très avancée elle est beaucoup plus longue que la normale pour donc avoir une bonne rigidité de l'ensemble et on voit l'empreinte ici qui permet de bien s'encastrer dans le châssis et qui facilite le montage et qui rend aussi le montage beaucoup plus rigide la seule différence comme je venais de l'expliquer c'est l'angle ici c'est droit tandis que sur la cellule à l'avant ici il y a un angle qui épouse la pliure du châssis là on peut là ça sera la même chose ici là il y a la roulette arrière qui est encore installée je vais la démonter mais je pense que ça va être comme ici ça veut dire c'est cet ensemble là qui retient les triangles donc ça évite les clips des fixations diverses et il suffit de tirer pour démonter le triangle on va commencer le démontage du train avant alors j'ai en premier démonter cette petite pièce qui sert en fin de compte d'amortisseur pour le pare-choc pour le pare-buffles comme on dit et là il y a les axes on accède tout de suite aux axes de triangle alors il suffit normalement ça vient à la main voilà ça vient à la main il suffit de les tirer c'est le pare-choc qui tient les axes en place donc on peut voir c'est assez rapide alors ça les cardans ils sont assez balèzes c'est du 5 mm donc c'est c'est du gros et maintenant je vais ouvrir la cellule et démonter aussi les amortisseurs alors j'ai démonté tout le train avant alors ici on peut voir les amortisseurs alors ici vous avez l'amortisseur Monster et aussi du Truggy ici l'amortisseur Buggy alors on peut voir la différence c'est la hauteur du bouchon et aussi les ressorts qui sont beaucoup plus durs sur la version Truggy et Monster on peut voir les spires sont beaucoup plus écartées déjà c'est une des différences ici on a la triangulation du Monster démonté alors là j'ai enlevé le cardan ici vous avez le cardan c'est du 5 mm de diamètre c'est du balèze et ici l'adaptateur avec sa goupille voilà ici vous avez l'étrier et la fusée donc ici un ensemble complet monté avec le cardan le triangle supérieur ici on a le support amortisseur avec le support pour la carrosserie qui est réglable en hauteur ici on a la plaque en aluminium qui se met qui maintient on peut voir les 4 trous pour les axes qui maintient en place qui assure la rigidité de l'ensemble et ici on a une cellule que j'ai ouverte la cellule avant avec le coupe conique et là on voit bien vraiment comment fonctionne comment installer le coupe conique le pignon d'attaque avec cette vue en fin de compte en coupe voilà donc tout est démonté maintenant on va le voir je vais commencer à remonter ça à faire les photos surtout pour RCMAG je vais remonter un peu à ma saut je vais tout vérifier je vous donnerai toutes les infos et on se retrouve prochainement déjà pour présenter le reste de la gamme je vais aussi les mettre en pièce et dès que c'est possible dès qu'on aura la possibilité de sortir dans je ne sais pas combien de mois maintenant c'est un peu mal barré malheureusement on fera un essai de la voiture poussée alors donc ceux qui sont dans le coin qui ont la possibilité de venir nous rejoindre quand on fera l'essai on vous passera les commandes et vous pourrez dire ce que vous en pensez allez je vous remercie à tous à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RCMAG.com et sur le forum